bonjour tous et toutes c'est vitesse il est 5h52 du matin on est le dimanche 13 septembre et je fais cette séquence vidéo chez moi parce que aujourd'hui dans le vide grenier j'ai techniquement je n'aurais pas la possibilité de le faire pour différentes raisons aujourd'hui c'est le vide grenier le plus gros de l'année normalement donc j'avais déjà fait une dernière donc je vais vous mettre une photo de ce que j'avais trouvé l'an dernier et j'espère ou peut-être en faire la même chose parce que franchement s'il est vraiment énorme normalement celui là sur internet qui met qu'il a 350 exposants mais en réalité et d'un moins 1000 facile cette année il a énormément plu hier samedi le samedi 11 le samedi 12 il a plus toute la journée donc à voir ce que ça va donner et j'ai pensé faire je pourrais faire du live et vite grenier donc j'ai essayé de vraiment de m'améliorer par rapport à la semaine dernière mais j'aurais pas la possibilité de faire des séquences vidéo comme celle là avec la caméra donc c'est pour ça que je fais directement cette part rien partie chez moi le vide grenier commence vers 7 heures mais je veux partir vers 6 heures pour être là bas vers 6h15 à peu près donc voilà je suis mort j'ai je suis archi fatigué la vache ça faisait longtemps que je n'étais pas rêvé aussitôt pour envie de gagner vraiment en espérant pouvoir trouver comme quelques trucs parce que la semaine dernière aucun jeu vidéo trouver la même chose qu'à l'année dernière ça va pas être possible puisque j'ai déjà mais essayer réussir à trouver des choses à peu près égale serait la bienvenue je pense qu'on vous a un peu près tout dit pour vivre aujourd'hui je ne pourrais pas faire de séquences à la caméra je je peux faire du live j'ai pris mon ancien téléphone pour le faire donc la qualité sera peut-être de moins bonne qualité mais au moins je pourrais filmer longtemps ce que sur mon téléphone je pourrais filmer que 20 minutes alors que sur l'autre je peux filmer 2h45 donc j'irai vraiment de quoi faire du live et du coup sur cette séquence vidéo moi je vous dis à tout de suite pour le live et à tout à l'heure pour le compte rendu du vide grenier pourquoi tu veux une clé car j'en ai déjà un c'est bon en mécanos c'est quoi le truc de l'occupation ça c'est un jeu de golf non 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 Sous-titrage ST' 501 Oui, oui, oui. 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 Bon, moi ici, il y a que des choses à faire, alors... Bonjour, vous vendez combien ? Je ne sais pas, c'est à mes enfants. Oignons. Je ne sais pas, c'est à mes enfants. 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 C'est à mes enfants, c'est à mes enfants, c'est à mes enfants. Tout ça, c'est à mes enfants. et bien voilà le vide grenier est terminé il est pratiquement 17 heures 16h55 alors le vide grenier je suis arrivé là bas vers 6h10 à peu près 6h12 et je suis parti vers 10h06 mais franchement j'ai je suis un peu déçu de ce vide grenier parce que par rapport à l'an dernier il ya eu deux fois moins de monde à cause du temps si c'est surtout ça comme il pleuvait pratiquement à moitié enfin il ne pleuvait pas réellement mais tu sentais que la pluie allait venir et du coup la moitié des exposants étaient vraiment pas là c'est vraiment dommage pour un vide grenier aussi énorme que celui là après pour le live vide grenier bas j'ai un peu filmé tout ce qu'il y avait il n'y avait pas non plus et dans mon truc au début on va pas forcément bien parce qu'il n'y avait pas énormément de luminosité avec le soleil entre guillemets et puis voilà c'est vrai que un peu déçu de ce vide grenier je m'attendais vraiment à beaucoup mieux par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière donc vous avez sûrement dû voir là la photo en début de vidéo et donc je pensais ce que j'avais fait ce vide grenier l'an passé en vidéo en jeu pas m'amuser à mettre une notation quoi que ce soit voilà la photo suffira simplement et c'est vrai que par rapport à l'année dernière bas j'ai pu prendre un sac bon il n'est pas forcément très lourd pas j'ai envie de prendre le saxonique c'est pas possible je m'en compte uniquement quand je fais les comptes rendus l'année dernière j'avais dépensé pratiquement 100 euros parce qu'évidemment je commence un peu les vide grenier donc ce que j'avais pas je le prenais maintenant j'ai plus trop comme ça là j'ai dû dépenser je crois que j'ai noté quelque part j'ai dû mettre sur la quête culette 41 euros voilà j'ai non 46 46 euros 46 euros j'ai dépensé 46 euros pour ce vide grenier où il ya un peu tout il ya des jeux les accessoires mais voilà par contre il ya un an un accessoire que j'ai acheté qui est en boîte mais la boîte à 100 l'humidité où la moisissure c'est une horreur pourquoi est-ce que je vais commencer j'ai commencé par un petit accessoire enfin un jouet j'ai commencé par un jouet j'ai acheté ça 50 centimes il s'agit d'une petite voiture mario kart donc avec la télécommande alors franchement la télécommande je pense que je vais la balancer parce que en plus faut mettre des piles dedans un c'est là les piles ah j'ai même pas vu ah oui ah super bah j'aime voir son vidéo parce que ouais il y avait ici en dessous là il ya une petite prise pour mettre ça et juin j'ai à peine de le découvrir là moi c'est bien mais maintenant qu'est ce que je fais c'est sûr on là c'est sûr je voudrais c'est même pas écrit c'est sur ton ouais alors s'il faut recharger la la voiture par les piles de la manette c'est un peu débile moi bon je vois pas trop comment ça pourrait marcher ce truc là bon je les prie pour 50 centimes parce que c'était juste vraiment que pour ça en fait la télécommande très honnêtement je crois que je vais l'acheter je vais pas le remettre voilà donc ça si vous avez dû le voir dans le live normalement donc voilà la petite voiture mario kart pour 50 centimes se rend bien donc je vais le mettre à que l'accessoire sony qui est là bas voilà 50 centimes ça ça partira la poubelle peut-être récupérer l'antenne si d'ailleurs non j'ai même pas de voiture téléguider ok d'accord en fait c'est même pas le bon truc mais tant pis bon ça marche pas j'ai essayé mais c'est de 50 centimes c'est juste la petite voiture ensuite qu'est ce qu'on a alors c'est pas la première chose que j'ai acheté la première chose que j'ai acheté bon on s'en fout de l'ordre on s'en fout de l'ordre j'ai acheté une sacoche pour 1,50 euros parce que je la faisais à 12 euros mais j'avais plus qu'un euro une pièce de 50 centimes en petite monnaie donc elle l'a fait pour 1,50 euros c'est une sacoche micromania alors je sais pas si ça va se voir mais j'ai l'impression qu'elle est légèrement décolorée sur le devant et après je sais pas si c'est un peu des salissures mais là ici on voit il ya des traces voilà donc quand je l'ai vu enfin pour moi visuellement ça fait un peu vraiment décoloré surtout genre naruto ou sans goku c'est vraiment pas les couleurs vraiment bien ou enfin dans la caméra ça peut passer bien ça peut bien passer mais visuellement qu'on le voit en vrai on voit que c'est légèrement décolorée quand même donc sur le coup je lui demandais à la dame alors c'est neuf il y avait encore du papier dedans de protection donc je lui demandais si vous savez de quelle année ça date très tout ça parce que bon comme c'est un peu décolorée je me suis dit wow c'est bizarre et elle m'a dit que c'est à peu près elle a eu vers 2007 2008 donc voilà c'est vraiment nickel à la sangle il y avait il avait pas pied encore de protection autour de la sangle ce sont ce sont pas le neuf ça semble plastique et d'ailleurs je crois que vous voyez encore le petit sacoche de silicone pour éviter l'humidité donc 1,50 euros la sacoche micromania ensuite alors j'ai trouvé un lot en fait c'est bon alors ce vide grenier là il est vraiment très c'est ce qu'il est vraiment bizarrement foutu au début c'est tout droit après il faut prendre après un mois après il ya plus rien ensuite il faut continuer là il ya encore des exposants et après ça part à gauche à droite ça part vont partout donc je me suis trouvé un mot je trouve alors il ya 1 2 3 4 5 6 oui il ya 5 il ya six choses donc il ya cinq coffrets dvd et un jeu j'ai eu pour 20 euros et il s'agit de coffrets de naruto donc il ya le volume 3 4 5 6 7 en fait j'ai déjà j'ai trouvé le 1 et le 2 dans un cache et quand j'ai vu le 3 4 5 6 7 je me suis dit bon bah allez tu sais quoi je vais les prendre quand j'ai trouvé les deux premiers dans un cache donc il les faisait genre 4 euros limités donc des jeux aussi pareil donc j'ai eu ils vendaient également le 1 et 2 mais je les ai pas pris puisque je les ai déjà on voit donc les dvd naruto je pensais pas en trouver ce que ça faisait pas mal de temps que je voyais dans mon magasin cash et un jour je me suis bon allez tu sais quoi je vais les prendre comme il n'y en a que deux et là je trouve les cinq autres donc jusqu'au 7 voilà et donc dans le lot de 20 euros il y avait un jeu et c'est un jeu méga drive il s'agit de disney pinocchio donc quand même assez content d'avoir trouvé un jeu méga drive pour le peu qui avait c'était principalement de la wii de la ps3 la 360 en fait ah oui alors je pense pas avoir filmé mais il y avait un stand qui vendait des jeux xbox et un peu de xbox 360 et un peu de xbox one pour 15 10 10 euros 15 euros mais c'était des cd promotionnels je sais plus exactement comment ça se dit mais en fait le cd il est blanc et c'est un jeu en sorte de jeu de test en fait c'est ce que c'est ce jeu là que les magasins mettent dans les bornes d'essai c'est mais c'est réellement le jeu sauf que c'est no reality je ne sais plus trop quoi là j'ai vraiment le terme qui m'échappe mais franchement les jeux rend pas cher alors par contre c'est pas ce jeu là non c'est un autre stand je parle dans notre stand donc pinocchio pareil donc voilà le jeu pinocchio et les cinq dvd naruto 20 euros de lot il y avait des jeux ps3 mais ça ça m'intéressait pas il y avait un autre jeu de megadrive mais c'est un jeu de foot donc bon ben voilà alors bon pinocchio c'est un jeu de plateforme de façon à cette époque là il y avait que des jeux de plateformes voilà ensuite j'ai trouvé donc la première chose que j'ai trouvé dans le vide grenier c'était vers la fin du vigore donc quand j'ai visité on sait pas quand je suis parti c'est au bout du vide grenier j'ai trouvé un jeu pc alors je l'ai pris parce que c'est une big box en fait c'est une grosse boîte donc c'est première collection tome rider version longue voilà donc c'est un jeu pc en grosse boîte maintenant je pensais je prends que des grosses potes comme ça et donc ouais donc dans le vide dans le live et la boîte était mis à l'envers aussi c'était mis de ce sens là donc je pense qu'il ya tout il ya une notice voilà c'est quoi qui est dedans c'est des rames tome raider adulte 5 euros ok et donc là il ya le coffre il ya le jeu en fait en double boîte donc il y en a deux il ya les deux cd donc ça j'y vais pour un euro c'est une dame dieu vous en voulez combien on voit sur pc c'est un peu vieux un euro elle y joue ok vous êtes d'accord moi je propose un euro on me dit oui voilà quoi dans ce sont déjà sur pc je vais pas y jouer sont tous mes jeux pc j'y joue pas et vont pour un euro la big box c'est bien voilà et après donc en deuxième achat j'ai eu ça en fait j'ai acheté le jeu et après j'ai trouvé la petite voiture donc un euro 50 au bout d'une heure et demie de vie de grenier c'est pas très cher ensuite donc voilà je vous parlais du stand de ou c'est une dame qui vendait pas mal de jeux xbox 360 qui était vraiment tous sous blister mais bon c'était principalement des jeux de sport et dans ce lot il y avait un jeu xbox one alors il y avait advanced warfare donc les jeux xbox on était à 15 euros ou 10 attendez non 5 je sais plus attend il y avait il y avait le bleu les étiquettes bleus c'est un euro les jaunes c'était 5 les rouges c'était 10 donc là j'ai lu pour 5 euros ce jeu xbox one il y avait advanced warfare à 10 euros il y avait batman arcane arcane knight en version test entre guillemets mais en vraie boîte sauf que le cd il est blanc il n'y a pas de notice à l'intérieur pour 10 euros il y avait battlefield 4 assassin's creed black flag en version test il y avait sniper elite en version test sous blister donc tout cela était à 10 euros et il y avait un jeu qui était à 5 euros mais ça c'est un c'est un vrai donc il ya la notice il ya le vrai jeu il s'agit de trier fusion pour 5 euros en vraiment en vraiment bas en réel jeu parce que les jeux test il ya juste écrit par exemple assassin's creed black flag en noir le cd est tout blanc et là il ya juste une pub ou un genre vraiment un petit flyer comme ça voilà non même pas là c'est un indice voilà par exemple il ya vraiment juste genre ce ce flyer dans la boîte du jeu test est bon comme je suis comme j'avais jamais réellement vu de jeu test en boîte comme ça je me suis dit vois c'est si bizarre je sais pas est-ce que c'est réellement le vrai jeu complet ou est ce que c'est genre une bêtise des mots en boîte donc j'ai pas vraiment trop pris le risque au début je pensais que tu es un jeu qui est vendu dans un club un autre console donc genre il y avait un bandeau jaune et il y avait écrit en anglais je suis comme ça se dit enfin genre version test et moi je pense que c'était genre ne peut être vendu séparément et c'était pas le cas c'était pas ne peut être vendu séparément c'est version test ne pas vendre et vendu un truc comme ça ça sent vraiment l'humidité le boîte là j'ai un jeu oui ensuite je l'ai payé 3 euros donc ça vous l'avez vu dans le live le vendeur vendait tout l'eau meilleur par contre il m'a pas donné le prix il m'a dit bon moi si vous en prenez un je veux bien faire un prix 4 euros je dis pour trois euros c'est bon donc eu pour trois euros j'ai eu warms l'odyssée spatiale donc lui j'avais vu dès le début du vide grenier mes problèmes ils aient vraiment trop noir pour filmer donc j'ai dû attendre de revenir et puis voilà c'est c'est sympa c'est cool un warms lui je n'avais pas j'ai d'autres warms sur la wii mais ou sur la gamecube ou je souhaite alors peut-être sur la dpsp je sais plus mais en tout cas je sais que j'ai des jeux de jeux warms sur une console mais je ne sais plus laquelle ensuite j'ai trouvé un jeu ni nintendo 64 alors ça c'est une personne que je non alors le vendeur c'est pas la personne que je vois souvent c'est un collectionneur que je rencontre souvent dans les vides greniers donc on sent qu'ils ont un petit peu on parle de ce qu'on a trouvé tout ça et il m'a montré qu'il a trouvé un majora masque et un banjo alors c'est pas le banjo kazooie c'est l'autre pareil j'ai complètement oublié le nom donc banjo je sais plus trop quoi malheureusement c'est pas banjo kazooie c'est l'autre et il m'a dit qu'il a eu pour 40 euros les deux les deux jeux il a dit il a payé ce prix là parce qu'il avait les boîtes chez lui mais pas les cartouches donc il a pu se faire le jeu complet donc il m'a dit ouais c'est le stand qui est par là bas si tu c'était sympa peut sûrement c'est un prix alors je regarde dans les bacs il ya mario kart 64 super mario 64 golden hide 64 en tout simplement un jeu de catch 2000 bof et il ya ce jeu et je demande c'est combien donc car garde elle me dit 6 euros et quand je me suis dit qu'elle avait dit précédemment un autre c'est alors à la vedic c'est 65 euros ce jeu là 65 euros l'hôtel lui a fait 40 euros de l'eau comme a dit 6 euros celui là je suis bon ok je vous le prends il s'agit de l'île at wars donc c'est starfox sur la nintendo 64 en très bon état franchement alors je vais pas encore essayé donc faudrait voir s'ils se marchent nous deux marchés la cartouche est nickel donc un star fox d'ailleurs on voit le vaisseau bleu sur le côté là il me reste neuf minutes d'enregistrant la batterie de toute façon j'ai presque fini on va passer au dernier truc du vide grenier pour un deux derniers trucs donc sur le vide grenier il y avait des jeux ps2 je me suis dit non les jeux ps2 c'est mort j'en prends plus j'en avais beaucoup trop et je veux pas en prendre je vais pas mon bête avec ça donc j'avais vu qu'il y avait un évident destruction derby qui m'allait qui était pas mal mais du coup je l'ai pas pris un peu plus loin il y avait un autre jeu ps2 qui était pas mal mais du coup je me suis bon je m'embête peu que les jeux ps2 en revenant enfin en repartant je trouve l'accessoire qui va avec ce jeu du coup j'achète l'accessoire et après je cours aller récupérer le jeu qui est dans un autre stand donc le jeu il s'agit de time crisis 3 pour 4 euros alors c'est vraiment le grand maximum que je mettrais pour un jeu ps2 donc j'ai pas pris le destruction derby parce que je voulais pas m'embêter que le gps 2 celui là je les prix parce que j'ai trouvé l'accessoire qu'elle est avec juste avant donc en très bon état notice voilà donc le time crisis 3 donc au début je n'ai pas pris parce que je confondais avec la série dino crisis et c'est à la fin quand j'ai l'accessoire que j'ai trouvé je suis dit j'achète l'accessoire je cours à récupérer le jeu et justement c'est cet accessoire qui sent horriblement mauvais de l'humidité même après avoir désinfecté c'est une horreur il s'agit en fait du pistolet de time crisis 3 donc il est neuf mais par contre la boîte est absolument dégueulasse en quinze c'est voilà thème crisis c'est en voyant ce le pistolet j'ai mis je je prends le pistolet donc il m'a coûté 5 euros donc 9 euros le truc complet avec le jeu donc quand j'ai vu ça je mets je prends le pistolet je cours aller rechercher time crisis 3 et voilà la boîte à c'est une horreur franchement je sais pas si c'est de l'humidité ou de la moisissure mais c'est un truc de ouf alors le c'est pas neuf parce que la boîte regardez la boîte est vraiment bien c'est vraiment humide roba mer à bas voilà je viens de déchirer le bout ici en fait le carton il s'est décollé en fait là les deux couches du carton se sont séparés donc ça c'est l'humidité le pistolet il est là donc il est il est en bon état il est écrade mais il ya tout donc franchement très content d'avoir trouvé le pistolet donc ce qui m'a fait aller courir pour aller récupérer le jeu donc voilà le pistolet ps2 donc c'est vraiment dessus il ya écrit g comme 2 sur le côté g con 2 et ici on voit le gc2 voilà donc c'est vraiment le pistolet qui va avec le jeu donc je me suis dit non je ne prends pas le jeu parce que en fait il faut un accessoire et enfin faux faux ce pistolet est justement en repartant je trouve le pistolet et je recours aller chercher le jeu voilà donc après il y avait juste le destruction derby qui m'intéressait mais il faisait 4 euros de juge du web non c'est bon je vais pas non plus chez tout mais je pèse de 4 euros lui j'ai fait un peu une exception parce que c'est le grand maximum que je mettrai parce que j'ai vu le pistolet avec donc 9 euros le tout complet en plus il ya comme en bas là l'écrit ne peut être vendu séparément donc voilà en même temps tant mieux j'ai tout le truc mais la boîte c'est juste une horreur l'odeur de malade qui dégage mais en plus franchement c'est de l'humidité garder ça ça ne tient plus réellement ça ne tient absolument plus c'est c'est tout humide ça c'est déchiré franchement c'est une infection l'odeur de la boîte mais l'accessoire est vachement cool pour 5 euros donc 9 euros le time crisis complet avec l'accessoire 3 mais du coup ça se peut pas je peux pas le faire entrer dedans alors j'ai la boîte en bas je vais carrément démonté en gelée des jeux les complètement ouverte pour la nettoyer entièrement mais l'odeur je crois que je vais mettre un coup de parfum dessus parce que là c'est pas possible j'arrive pas à leur fermer maintenant c'est super ok c'est quoi je peux pas m'emmerder je ferai ça plus tard donc tu vas voir donc c'est tout pour ce vide grenier le sac il est vide du vide grenier du 30 septembre 2015 donc contrairement à l'année passée il y a beaucoup moins de choses mais il y a eu surtout deux fois moins d'exposants et le temps n'était vraiment pas top mais surtout aussi c'est qu'il ya certaines zones du vide grenier qui était ouvert l'année dernière et qui était fermée cette année du coup basse a empêché des exposants de s'installer mais tachon il y avait deux fois moins d'exposants que de prévu pas voilà donc ce sera tout pour cette vidéo pour ce compte rendu du vide grenier donc j'ai pas pu faire de séquences caméra avant tout compte rendu mais bon je pense pas c'est tellement d'importance vide grenier de l'avion vide grenier mieux que la semaine dernière ce que j'ai trouvé des jeux j'ai pas trouvé le livre aujourd'hui j'ai trouvé les dvd mais c'est sympa donc bon bah c'est tout moi je vous ai tout dit pour ce vide grenier donc moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde